Comme chaque matin, cet infirmier fait sa tournée à Bastien. Comment ça a été le week-end ? Il prend l'attention et des nouvelles de sa patiente. Au moment de partir, comme souvent, elle lui demande de lui trouver un kiné. On les connaît, nous, les kinéens, mais c'est qu'ils ne prennent plus personne. C'est presque au quotidien, malheureusement. On a souvent des gens qui cherchent un kiné, un médecin. Les généralistes partent à la retraite, mais ils ne sont pas remplacés. Donc malheureusement, les gens appellent, ils ne prennent plus. Et il y en a de moins en moins qui se rendent au domicile des gens. Ils prennent au cabinet, mais ils ne vont pas au domicile. Fin de tournée, il part retrouver ses associés à la maison de santé de Bastien. L'occasion de parler entre eux des dernières annonces d'Agnès Buzyn. Pour lutter contre les déserts médicaux, la ministre de la Santé souhaite créer des postes d'infirmiers en pratique avancée. Comprenez des infirmiers aux compétences élargies, membres d'une équipe de soins, à qui les médecins ont confié le suivi de certains patients et qui peuvent aller jusqu'à prescrire des antalgiques ou des antiseptiques. Mais dans la réalité, ces infirmiers libéraux exercent déjà le suivi des patients, allant jusqu'à renouveler des prescriptions de pansements, par exemple. Alors que changera cette réforme pour eux ? Ça va demander du temps, de la disponibilité. Et est-ce que ça peut être appliqué pour les infirmiers libéraux ? Je ne sais pas. Du moins pour les prescriptions peut-être. Mais pour la réception du patient, comment on est rémunéré ? Enfin voilà, tout ça c'est encore un petit peu flou. Le projet de loi Ma Santé 2022 sera présenté au Sénat le mois prochain. Sous-titrage ST' 501